Salut c'est Lucie, aujourd'hui c'est parti pour un book haul Acheter un livre par mois c'est la règle que je me suis fixée, je te l'ai déjà dit donc par conséquent avec les petits cadeaux, les dérapages, tout ça la logique voudrait que je te fasse un book haul un mois sur deux Seulement voici, en mars j'ai 6 nouveautés qui ont rejoint ma bibliothèque et avril avec les commandes qui arrivent, à mon avis ça va être un petit peu plus encore donc je me suis dit que pour pas te retrouver avec un book haul à 20 ou 30 livres dans deux mois j'allais faire mars puis avril alors oui je sais 6 livres ça peut paraître pas beaucoup parce que je vois sur youtube des book hauls genre à 20, 25, 30 livres, des trucs de fou alors moi voilà non seulement je me suis obligée à me restreindre mais en plus ça m'effraie d'avoir autant de livres dans ma bibliothèque qui attendent d'être lus donc c'est pas quelque chose qui va pouvoir je pense m'arriver bref on commence, c'est parti le premier livre que je te présente c'est Les yeux du dragon de Stephen King j'ai découvert Stephen King il y a pas si longtemps que ça avec le premier roman que j'ai lu c'était Marche ou Crève dont je t'ai déjà parlé dans un point lecture et vraiment que j'avais adoré et la deuxième lecture que j'ai fait de Stephen King c'est Shining et là clairement j'ai eu vraiment trop peur c'était beaucoup trop terrifiant pour moi alors j'adore l'écriture de Stephen King mais voilà j'ai vraiment, enfin je suis vraiment une trouillarde donc le but du jeu pour moi c'est de trouver lesquels de ses romans ne sont pas juste de l'horreur de l'horreur pardon Les yeux du dragon c'est un livre qu'il a publié dans la jeunesse il me semble qu'il l'écrit pour sa fille et il y a un bout de temps que j'avais repéré ce titre et là bim il sort chez les éditions Flammarion alors dans ce que j'imagine, ce que je crois ce titre, enfin ce bouquin a à peu près 30 ans donc je pense juste qu'il a été réédité avec une couverture magnifique vous avez sûrement vu sur d'autres chaînes, enfin je te fais pas le close up machin mais avec des petites écailles comme ça bref, m'importe Toujours est-il que j'avais envie de lire ses livres déjà avant et là ils en sortent une super édition je me suis dit c'est un signe, c'est pour que tu l'achètes enfin en plus il est magnifique, ça ne gâchera rien donc voilà j'ai super hâte parce que là je pense que normalement vu que c'est écrit pour un public plus jeune ça devrait pas me faire faire pipiouli de terreur quoi je ne sais pas de quoi ça parle, enfin pas vraiment mais le dragon sur la couverture et le fait de savoir que voilà je serais pas terrorisée, bah ça me suffit le deuxième livre c'est la suite de la quête des vilains alors je ne sais pas le titre de ce tome les frontières de glace voilà de Pierre Bottero j'ai lu le tome 1 le mois dernier et c'était tout frais, tout sympathique et j'ai hâte quand même de savoir la suite de la quête parce que évidemment le tome 1 ne suffit pas à résoudre l'énigme profonde qui se cache dans ce livre donc j'enchaîne pour savoir la suite de l'aventure donc je pense que ça va être vraiment idéal avec les beaux jours là comme ça en détente, une lecture toute fraîche avec genre une citronnate dans la main le bouquin dans l'autre dans une espèce d'idéal fantasmé parce que moi si tu me mets une citronnate dans la main un bouquin dans l'autre hop il va y avoir catastrophe quoi c'est obligatoire mais voilà un petit truc sympathique pour une période de l'année sympathique troisième roman de la fantasy et j'ai le tome 1 de Eragon alors je ne sais pas comment s'appelle la saga si Eragon c'est juste le nom du premier tome il y a un premier tome de cette saga L'Héritage donc la saga s'appelle L'Héritage et le premier livre s'appelle Eragon de Christopher Paolini et j'ai acheté ça parce que bah je sais pas parce que j'aime bien les dragons qu'il y en avait un sur la couverture parce que j'en ai entendu du bien sur la chaîne Lire avec Lilia il me semble que c'est elle qui en a parlé récemment donc voilà comme c'est en plus en format poche forcément pour les finances c'est plus cool donc je me suis laissée tenter pareil je connais pas exactement l'histoire mis à part qu'il y a un dragon et franchement pour moi c'est un argument suffisant je sais pas quand est-ce que je vais le lire parce qu'en plus c'est une saga et j'en ai quand même pas mal en cours peut-être cet été moi je pense que ça va attendre juillet août ouais une fois nub à coutume je te présente un thriller promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie voilà c'est Ruth Ware avec mon super accent de bilingue qui a écrit ce roman et en fait c'est un cadeau de ma maman pour Pâques voilà je ne raffole pas outre mesure du chocolat donc on sait que pour me faire plaisir un livre ça marche beaucoup mieux je sais juste que c'est l'histoire d'une fille qui est invitée à l'enterrement de une jeune fille d'une fille qu'elle n'a il y a beaucoup de fois le mot fille c'est une fille qui est invitée à l'enterrement d'une jeune fille d'une fille qu'elle n'a pas vu depuis des années alors elle accepte j'ai envie de te dire bon pourquoi pas tu fais ce que tu veux mais c'est quand même déjà un peu bizarre et évidemment cette soirée se passe au fond des bois dans une maison tout de verre et voilà et à partir de là mon avis ça part un petit peu en live c'est un thriller il y a du meurtre il y a du suspense a priori donc peut-être que je vais avoir un petit peu les chocottes je le lirai peut-être pendant la journée toujours est-il que ça va me sortir un petit peu de mes lectures habituelles et ça c'est sympa alors je dis une fois n'est pas coutume et juste après je te présente quoi ? un thriller bravo Lucie cohérence zéro alors le chuchoteur de Donato Carissi donc alors ça par contre j'en ai entendu parler comme étant un super bon bouquin c'est en poche je m'ennuie je me balade dans une librairie je tombe dessus je me dis allez c'est parti on a peur de rien voilà ça c'est dans la librairie maintenant chez moi quand j'ai la quatrième de couverture et que je vois petite fille disparue fausse creusée bras gauche criminologue enlèvement huis clos je fais un petit peu moins maline alors j'avoue que je sais pas ce qui m'a pris je sais pas si c'est pas un peu trop violent pour moi en même temps vous allez me dire bon bah maintenant que tu l'as acheté go quoi ouais ohlala qu'est ce que j'ai fait parce que quand même ça a l'air super 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 glauque en fait alors je sais pas si je vais aimer cet univers en même temps je connais pas cet univers donc donc au moins je serai fixée je sais pas je vais même la couverture elle fait un peu flipper quand même franchement le shutter je sais qu'il y a un autre livre comment c'est l'écorché alors je sais pas si c'est une suite ou si euh si en fait ça c'est un livre qui se suffit à lui même si on a la fin qu'après il a fait un autre livre un petit peu dans la continuité mais enfin je sais pas si on est obligé de lire le deuxième après parce que déjà si je lis celui-là ça sera bien donc si en plus j'aurais peut-être dû me renseigner avant je te promets pas de te présenter ce livre dans mes prochains points lecture voilà euh c'est aux éditions Livre de Poche le dernier livre que je te présente c'est sûrement celui qui m'emballe le plus et c'est aussi un cadeau de ma grand-mère cette fois-ci pour Pâques c'est ta-da journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieux alors là par contre j'y vais pas du tout à l'aveugle parce que Mathias Malzieux comme beaucoup certainement je suis tombée amoureuse de sa plume voilà euh si vous le connaissez je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que son univers est tellement mais tellement poétique alors celui-ci il me semble que c'est euh à portée autobiographique alors je sais pas si c'est totalement autobiographique ou juste inspiré de son histoire toujours est-il que Mathias Malzieux a été malade pendant une partie de sa vie et je crois que c'est de ce moment-là qu'il parle dans ce livre voilà donc j'ai vraiment j'ai vraiment super hâte de le lire vraiment lui il va pas rester longtemps dans ma bibliothèque comme ça à me narguer parce que bah parce qu'en fait faut pas que je me dise ça parce que c'est comme ça qu'on est déçu mais je sais d'avance enfin au moins je sais d'avance que je vais accrocher avec le style voilà voilà alors le thème de la maladie c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire c'est pas quelque chose forcément que on va dire en premier lieu vers lequel je suis attirée mais euh ici c'est lui qui me le propose voilà je suis prête à tout lire en fait je plonge sans aucune retenue je lui fais totalement confiance donc dedans qu'est-ce que c'est ? Dionysio sans concert ah bah oui forcément oui parce que Mathias Malzieux tu le sais sûrement c'est le chanteur du groupe français Dionysos donc en fait ils font leur petite pub dans le livre au grand rex le 3 mai 2016 le 3 mai 2016 ? bah attends 2016 3 mai 2016 c'est passé ? ah mais non mais ah non c'est bon c'est mars qui est versé oula Lucie il est temps de prendre des vacances oui non 3 ok d'accord bon peu importe autant j'aime bien ça autant le groupe enfin j'aime bien l'écrivain autant le groupe un petit peu moins mais euh c'est pas grave ça me fera un marque page voilà c'est fini 6 livres ça va hyper vite à présenter bien plus qu'à lire en fait bah c'était un boucle assez varié en fait il y avait de tout du thriller, de la jeunesse, de la fantasy de l'autobiographie bon bah je pense que j'ai de quoi m'amuser pendant quelques temps avril je vous présenterai un autre book haul un peu plus conséquent encore ce qui je vous le répète ne me ressemble pas donc je prends ici la décision solennelle qu'en mai je n'achète pas de livre stop ! voilà je vous prends pour témoin comme ça, ça m'oblige à voilà respecter un petit peu ma parole et mai je me tiendrai à carreau je suis récrachée bisous